Bonjour, c'est Christian de swim2fly.com. Aujourd'hui, on va apprendre à nager la brasse en trois petites étapes et une seule leçon. Alors pour commencer, la brasse, c'est l'une des nages les plus dures en termes de coordination, surtout pour les enfants, surtout lorsqu'ils apprennent pour la première fois et qu'ils sont débutants. Surtout par rapport aux ciseaux de brasse, le kick, qui est un mouvement symétrique, coordonné en même temps, avec une définition particulière. Donc en général, dans notre méthode, c'est la nage qu'on va apprendre en dernier, une fois que vous savez faire le crawl, le dos, le papillon. Mais pour certaines personnes, en fait, c'est une nage hyper naturelle et qui est hyper facile, donc c'est presque une nez. Leur kick est naturel, symétrique, direct, donc c'est plutôt bien. Donc c'est une nage qui est quand même vachement différente des autres nages. Il faut apprendre à exploser au moment du kick pour enfoncer les bras vers l'avant et glisser vers l'avant. Et respirer avec les bras et recommencer à faire un kick pour s'étirer vers l'avant. Contrairement aux autres nages, où on utilise les bras de façon coordonnée et en fait, la poussée est continue. A l'inverse, la brasse, ça va être explosion, glisser, explosion, glisser. Pendant que les autres nages, on va essayer de glisser de façon continue, sans explosion. Donc le premier point pour apprendre à nager la brasse correctement, pour apprendre à bien glisser vers l'avant un petit peu comme Superman en faisant le kick, c'est d'apprendre donc à bien faire son ciseau de brasse pour se propulser vers l'avant avec les jambes. On appelle aussi le ciseau de grenouille, parce que ça ressemble au mouvement de la grenouille un petit peu. Donc il va falloir apprendre à faire un kick avec les pieds qui s'écartent sur les côtés et refermer les jambes. Donc la première erreur, il faut bien faire attention, le kick de brasse, ce n'est pas un kick où on écarte sur les côtés et ensuite on referme. Et on kick et après on referme. C'est un mouvement en fait où vous allez faire un kick sur les côtés et en même temps refermer vos jambes. Un petit peu comme les hélices d'un bateau si vous voulez. On kick sur les côtés et on referme en même temps. Donc kick sur les côtés et refermer en même temps. A l'inverse de kick sur les côtés, ensuite on referme. Et kick et je referme. Pour Master, le vrai mouvement, il va falloir faire un kick en closant les pieds. Et on se prépare et on explose, on kick et on referme. Et kick, explosion, on close. Donc quand on fait le kick, on doit bien pousser avec le talon, les orteils bien ouverts, accélérer. Donc c'est bien différent des autres nages où les pieds sont souvent en pointe, dans le crawl et tout. En brasse, on va avoir les pieds ouverts. Les orteils bien écartés, bien ouverts pour faire son kick avec les talons. Et refermer et ensuite mettre les pieds en pointe à la fin. Donc pour pratiquer un petit peu cet exercice, on va pouvoir se mettre sur le côté au niveau des escaliers. C'est plus facile. On va s'asseoir là où on a pied et on va pouvoir vérifier le mouvement des jambes. Donc on se positionne, on s'assoit, on met les jambes tendues, les pieds en pointe loin devant. Ce sera le début du mouvement. On vérifie que les jambes sont prêtes. Donc je me positionne, je commence à plier mes jambes, ramène les pieds au niveau des fesses et j'ouvre les orteils. Et là je fais kick avec mes talons sur les côtés avec les orteils bien ouverts. Et ensuite je ferme les jambes et je refais les pieds en pointe à la fin. Attention à bien remettre les pieds en pointe à la fin du mouvement et ne pas les garder les pointes en l'air. Donc on se prépare, on ramène les jambes, on ouvre les orteils, on kick sur le côté et on referme. Donc on y va doucement et kick et referme. Donc à la fin du kick en fait, on ne remet pas tout de suite les pieds sous les fesses. On attend un peu parce que c'est à ce moment là qu'on va glisser en fait. C'est le moment le plus important, c'est juste après le kick justement où il faut s'allonger et glisser. Donc on recommence et kick sur le côté et referme et attend. Il faut bien essayer de faire une explosion au moment du kick. Donc on kick sur les côtés et on referme. On arme les jambes, kick sur les côtés et referme. On ramène les jambes, explosion, on referme. Et kick et referme les jambes. Et on kick et on referme les jambes. Donc on peut se placer un petit peu au niveau des escaliers pour pouvoir le faire là où c'est un petit peu plus profond et sur le ventre. Donc je me positionne, je place mes bras dans l'eau, je touche le fond, je monte les jambes. Attention, et je ramène les orteils, je ramène les pieds et je kick et je referme. Et kick et je referme les jambes. Et kick et je referme les jambes. Et kick et je referme les jambes. Donc essayez de vous rappeler que quand vous faites le kick, c'est là où vous avez la puissance. Donc juste après le kick, c'est à ce moment là qu'il faut glisser. Et on doit bien garder les bras loin devant au moment de la glissade et pas écarter les jambes. Donc la première étape pour apprendre à nager la brasse, ça va être capable de faire la flèche de brasse avec 5 kicks d'affilée, les bras devant qui ne bougent pas. Il faudra bien penser à faire ces bulles, regarder le fond de la piscine, la tête sous les bras et avancer pendant 5 kicks. Donc on se met en position, on prépare la flèche, les kicks sont prêts. Et c'est parti pour la flèche de brasse 5 kicks. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, 4 kicks, 5 kicks, on glisse et c'est bon. Ok, donc vous êtes des débutants, on est en train d'apprendre, il faut y aller tranquillou. Rappelez-vous de bien garder les bras étirés devant pour glisser. Et on part pour 4 kicks. Et 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, 4 kicks, et on est arrivé. Donc pour la brasse, pensez à mettre les mains loin devant, l'une à côté de l'autre, sans les superfoser. Ne les mettez pas les paumes l'une sur l'autre, refermées comme ça. Donc cette position elle est fausse, on commence à re-rentrer dans l'eau de cette manière là, mais à la fin du mouvement, quand on s'étire et qu'on glisse, on a les mains bien à plat. Voilà, ne gardez pas les mains dans cette position, mais au contraire, allongez-les et aplatissez-vous. Vous aurez un meilleur contrôle. Le mouvement du bras, quand on ramène les bras un petit peu pour embrasser de l'eau, et on revient de cette manière là et on éclate. Donc l'étape numéro 2 maintenant, qu'on sait faire les kicks et qu'on sait glisser, c'est de faire exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois qu'on va faire 3 kicks en glissant vers l'avant, on va apprendre à faire un mouvement de bras à la fin du troisième kick pour respirer. Donc quand on va apprendre à faire le mouvement des bras, il faut juste faire un double tirage dans l'eau avec un petit cercle des mains sous l'eau pour ramener de l'eau et respirer. Les mains doivent rester devant les épaules, ne faites pas un grand mouvement avec les mains qui vont derrière au niveau des épaules. Donc ça c'est une erreur technique qui vous disqualifiera si vous faites de la compétition de toute façon par la suite. Donc on se positionne, on tire les deux mains en même temps, on lève la tête, on respire, on respire, les mains restent devant les épaules, on ramène les bras devant, les coudes bien refermés au milieu et on re-rentre la tête dans l'eau en allongeant son corps, les bras qui glissent vers l'avant, la tête qui rentre sous l'eau pour bien s'allonger, la bras se couler. Et on se retrouve à nouveau dans la position de la flèche. Donc je tire avec les bras, je respire, retour au milieu, les coudes fermés, étire les bras loin devant et rentre la tête. Je respire et je retourne en bas. Je respire et je rentre la tête, j'étire les bras. Donc l'étape numéro 2, ça va être d'être capable de faire cette façon-là, tous les 3 kicks. Donc en gros, ça va donner 1 kick de brasse, 2 kicks de brasse, 3 kicks de brasse, respire avec les bras et redescend. 1 kick de grenouille, 2 kicks de grenouille, 3 kicks de grenouille, respire avec les mains, redescend, attire les bras. N'oubliez pas quand vous remettez la tête dans l'eau de bien faire vos bulles avec le menton sur la poitrine. L'étape numéro 2, on est parti. Et c'est parti. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, respire avec les bras, redescend. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, respire avec les bras et redescend. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks et voilà. Donc 3 kicks, je bouge les mains, je respire, je rebaisse la tête. Attention, vous n'avez pas le droit de faire des freestyle kicks entre les frologs kicks. Donc pas de battement. Allez, on est reparti. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, je respire avec les mains et je glisse à nouveau. 1 kick, 2 kicks, 3 kicks, je respire avec les bras et je m'allonge et je glisse. 1 kick et on arrive. Donc là, on vient de voir l'étape numéro 2 pour reprendre la brasse. Donc maintenant, vous avez appris à faire 3 kicks correctement. Respirez à la fin du troisième kick. Bon, maintenant, on va reprendre la vraie brasse. Ce qui sous-entend en fait qu'il va falloir faire un kick et glisser et respirer juste après. Donc étape numéro 3 pour reprendre la brasse, il va falloir faire un kick, glisser, respirer avec les mains et recommencer le même process. Donc 1 kick, je glisse et je respire et on recommence. 1 kick, je glisse, je respire et on recommence. 1 kick et glisse. L'une des plus grosses erreurs lorsqu'on apprend la brasse, c'est au lieu de kick et glisser, c'est de faire un kick et d'écarter les bras tout de suite. Le kick, c'est vraiment le moment où il faudra allonger les bras devant. La plupart des débutants ou qui ne savent pas bien nager, ils vont faire un kick et tout de suite, ils vont écarter les bras et en plus, ils vont les écarter beaucoup trop. Donc non, ce n'est pas ça, vous faites votre kick et vous gardez les bras loin devant en position de flèche pour glisser vers l'avant, si vous écartez les bras, vous perdez votre position. Donc quand vous faites votre kick juste après, il faut faire comme Superman, il faut voler vers l'avant. Donc quand vous faites le kick, c'est le moment où il faut vous étirer comme un fou vers l'avant, sentir tous les muscles tirés vers l'avant. N'écartez pas les bras juste après le kick, prenez le temps de glisser avant de faire un pooling avec les mains. Donc kick, glisse, respire et recommence. Et kick, je glisse et après je respire. Attention à surtout ne pas faire le kick et écarter les bras juste après. C'est kick, je glisse, ensuite je me serre les bras. Donc la brasse, c'est vraiment ça, c'est être capable de faire son kick, d'étirer les bras devant sans les écarter pour glisser dans un premier temps. Donc la grosse puissance en fait va venir des jambes. Donc c'est à ce moment-là où au contraire, il faut bien vous étirer, bien vous allonger la tête sous les bras. On n'écarte pas les bras et on s'allonge loin de l'avant. Ok, donc on va essayer de pratiquer la vraie brasse. Donc un kick, je glisse les bras devant et ensuite je respire. Un kick, je glisse et je respire. Un kick, je glisse, ensuite je bouge les bras. Ok, allez, on est parti. Kick, glisse, respire. Kick, glisse, respire. Kick, glisse et je respire. Kick, glisse et je respire. Kick, glisse et je respire. Ok ? Donc comme vous avez pu voir, quand je fais mon kick, j'essaie vraiment d'allonger mes doigts le plus loin possible vers l'avant. Et surtout, je n'écarte pas les bras et je prends mon temps de glisser. On peut compter en faisant kick, je glisse, je fais mes bulles. Et quand vous sentez que vous commencez à perdre un petit peu en vitesse, à ce moment-là, hop, on se sert des bras pour respirer et on remet un coup de booster avec les jambes. Allez, on est parti pour une fois supplémentaire. Respire, kick et glisse. Respire avec les mains, kick et glisse. Respire avec les mains, kick et glisse en regardant bien en bas de la piscine. Respire avec les mains, kick et glisse la tête qui regarde en bas. Respire avec les mains, kick et glisse la tête en bas. Ok ? Donc ça, c'est la troisième petite étape pour apprendre à nager la brasse. Rappelez-vous que la brasse, c'est tout à partir de la glisse vers l'avant. Donc arrêtez d'écarter les bras tout de suite. Essayez de ressentir la glisse sur la peau, le qui parcourt le corps et tout ça, et de ressentir la vitesse. Essayez de vous rappeler que le kick, c'est le moment où juste après, il va falloir s'allonger en s'étirant vers l'avant. Une fois que vous avez attrapé cette sensation, que vous pouvez le ressentir, vous n'êtes pas loin de la brasse correcte. Donc on espère que vous avez appris quelque chose d'aujourd'hui avec nous. Et si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez télécharger notre méthode sur le site internet qui est sur swimtofly.com. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.